au royaume du commerce une révolution est en marche dans les grandes surfaces dans les magasins les consommateurs ont décidé de prendre le pouvoir leur mot d'ordre ne plus payer le prix fort je ne veux pas être le seul qui encore perd à 100 alors qu'il peut payer 90 quoi si on peut l'avoir à ce prix là pourquoi l'acheter plus cher confronté à un pouvoir d'achat en berne ils sont devenus impitoyables choisissant parfois aux centimes près 5 centimes plus 5 centimes plus 5 centimes plus 5 centimes j'y vais oui oui on a 5 centimes près dans cette course aux économies certains sont devenus des spécialistes vous allez découvrir leurs techniques pour faire jouer la concurrence je suis sûr c'est le moins cher leur secret de négociateur je veux bien le prendre mais pas à moins 40 je le prendrai éventuellement leurs astuces pour obtenir des produits à prix cassé dans les hypermarchés on parle niveau de remise qui avoisine les 70% mais dans cette quête permanente du prix bas le consommateur fait il toujours une bonne affaire comment réagissent les professionnels tu change d'étiquette tu ta ligne voyage au coeur d'une bataille que libre tous les jours des millions de français à tarbes au pied des pyrénées la maison de la famille courrèges un domicile spacieux deux enfants un emploi chacun apparemment robert et bénédict ne semble manquer de rien mais aujourd'hui entre l'augmentation du coût de la vie et le crédit immobilier à rembourser ce couple d'aides soignants connaît des fins de mois de plus en plus difficile si on fait pas attention si si on regarde pas le prix au kilo ben ouais on est c'est pas dans l'eau un peu dans le rouge je sais on est complètement dans le rouge donc oui on est obligé de faire attention on compte tout on compte tout 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 le couple surveille toutes ses dépenses à commencer par les prix des produits du quotidien désormais au moment de partir faire leur course le téléphone il n'oublie jamais d'emporter leur téléphone portable au supermarché leur smartphone va devenir une machine à faire des économies grâce à une petite application l'appareil se transforme en un comparateur de prix et pour l'utiliser c'est un jeu d'enfant il suffit à bénédict de photographier le code barre de cette plaque de beurre quelques secondes après apparaît comme par magie le prix du produit dans tous les magasins du secteur à l'autre magasin il est à 1 59 donc en fait sur les deux magasins vaut mieux que j'aille ici ici il est à 1 euro 59 centimes moins cher pour chaque produit bénédicte va donc comparer les prix et décider si elle achète dans ce magasin ou dans un autre dans ce rayon le couple va passer beaucoup de temps les couches pour bébé une grosse dépense pour eux alors celui là alors je peux vous dire que dans mon autre magasin il est à 22 15 ici 22 50 les couches sont 35 centimes plus cher alors elle hésite mais en y regardant de plus près elle découvre que le produit convoité est aujourd'hui en promotion benedicte va donc faire plus de 11 euros d'économie mais parfois cela se joue à quelques centimes près c'est à l'autre enseigne il est moins cher donc on ira le chercher ailleurs il est à 0 99 à 5 centimes d'écart c'est rien 5 centimes mais ouais mais 5 centimes plus 5 centimes plus 5 centimes plus 5 centimes j'y vais le reste de leur course ils iront les faire dans un autre magasin merci beaucoup au revoir ce jour là le couple va réaliser une cinquantaine d'euros d'économie trop bien 46 euros comme eux 22% des clients utiliseraient leur smartphone pour comparer les prix en rayon rechercher les produits les moins chers cette démarche les consommateurs sont de plus en plus nombreux à l'adopter elle est même devenue la règle dans certains secteurs comme l'électroménager et le high tech à colmar l'appartement d'olivier et sabrina est une galerie des bonnes affaires une partie des objets du quotidien a fait l'objet d'une étude de marché très poussée comme ce réfrigérateur acheté en promotion on l'avait vu 400, 450 ouais je crois que c'était nous on l'a payé 380 j'aurais dit 349 olivier connaît les prix par coeur car il déteste payer le prix fort dans le salon l'ordinateur portable a aussi été acheté à prix cassé c'est qu'il y a un petit peu initialement il devait être aux alentours des 500 euros et du coup j'ai dû l'acheter 350 euros ses plus grosses économies il les fait grâce à internet aujourd'hui olivier recherche un produit très à la mode une liseuse électronique mais sur l'écran de son ordinateur difficile de se rendre compte des dimensions et des caractéristiques du produit alors pour faire son choix olivier a mis au point une stratégie en deux temps cela démarre comme une séance de shopping traditionnelle dans le centre ville le couple va se rendre dans une grande enseigne de distribution ils ne sont pas venus ici pour acheter mais pour étudier le produit éclairage poids taille olivier observe tout pour l'aider à faire son choix il ne va pas hésiter à faire appel à une vendeuse bonjour j'aurais une question au niveau des liseuses vous avez le mode lumière intégrée donc sur celle là normalement et pas sur celle là et en fait je voudrais bien voir la différence mais j'ai pas su l'activer après avoir pris conseil et manipulé les différents modèles son choix se porte finalement sur cette liseuse alors je partirai peut-être quand même plus de base sur celle ci mais pas question de l'acheter ici ok je pense qu'on a vu ce qu'on voulait voir et pourquoi vous ne l'achetez pas maintenant parce qu'on va la regarder sur internet la deuxième étape se joue à domicile devant son ordinateur maintenant qu'il sait exactement quel type de produit il veut il va chercher le meilleur prix donc on a 12 donc déjà on a déjà un peu plus de 4 donc on aura une gamme un peu plus grande où on retrouve le même modèle à partir de 105 euros 105 euros c'est moins cher que dans le magasin mais pour olivier c'est encore trop ce qui m'intéresse c'est de comparer les autres tout simplement au bout d'une demi-heure de recherche il va finir par dégoter une liseuse presque identique à celle repérée en boutique et moins chère et on en voit une autre à 69,90 entre 69,90 et 105 il y a quand même une sacrée marge cette stratégie utilisée par olivier n'étonne pas du tout cet économiste il va l'acheter le showrooming ça s'appelle le showrooming Philippe Moati est à la tête de l'Obsoko un observatoire des comportements du consommateur il a remarqué que les français étaient de plus en plus nombreux à pratiquer le showrooming le magasin n'est plus un lieu de vente mais une surface d'exposition alors ça c'est la terreur des enseignes ça c'est une catastrophe lors d'une enquête récente de l'Obsoko que nous avons réalisé en 2013 nous avons mesuré que environ un consommateur sur deux déclare au cours des 12 derniers mois s'être rendu au moins une fois dans un magasin pour explorer l'offre et faire son choix pour finalement acheter ailleurs un sur deux face à ces consommateurs sans complexe qui observent évaluent comparent les grandes enseignes ont été obligés de réagir et beaucoup se sont lancés dans une guerre des prix sans merci dans ce magasin parisien à quelques minutes de l'ouverture des portes les salariés sont déjà à pied d'œuvre ils astiquent les produits garnissent les rayons et dans ce balai millimétré se joue la valse des étiquettes à chaque ouverture de magasin le plus rapidement possible on change l'intégralité des prix qui nous sont demandés cet aspirateur baisse de 10 euros en quelques minutes les prix d'une dizaine de produits vont changer cette gymnastique tarifaire une femme l'orchestre en coulisses Sarah Boiteux est la vigie de l'enseigne c'est elle qui tous les jours scrute les prix de ses concurrents et pour cela il lui suffit de se connecter à ce logiciel c'est un comparateur de prix de toute la distribution qui vend sur internet internet et ses marchands qui cassent les prix c'est la hantise de Sarah grâce à ce comparateur elle peut savoir d'un coup d'œil si ses produits sont moins chers ou plus chers que ses concurrents j'ai donc j'ai tous mes produits et donc j'ai un petit indicateur qui me montre comment je suis situé par rapport aux autres distributeurs au niveau du prix le petit rectangle vert entourant le lave-linge ce lave-linge Hublot montre que nous sommes les moins chers et donc là en rouge ça veut dire qu'on est plus chers un autre produit ce téléviseur à écran plat attire son attention nous avons deux distributeurs qui sont à priori moins chers que nous nous sommes à 578,99 un des distributeurs est à 549 et un autre est à 502,29 vous allez vous aligner à 512 euros ? non, je vais regarder je vais regarder ce que propose ce distributeur pour ce prix là Sarah va vérifier combien et bien ses concurrents font payer la livraison et l'installation des services que l'enseigne inclut elle dans son prix de vente le prix du téléviseur plus le service est à 575,37 euros nous sommes à 578,99 euros donc là oui là je vais ajuster mon prix parce que nous sommes plus chers Sarah a pris sa décision et va donc faire passer le prix du téléviseur de 578 à 569 euros immédiatement le site internet de l'enseigne et les 230 boutiques vont répercuter cette baisse les téléviseurs c'est un rayon stratégique pour l'enseigne un secteur où la bataille des prix est impitoyable et se joue aussi au coin de la rue jimmy est responsable du rayon télé plusieurs fois par semaine armé de la liste de ses produits il joue les espions je vais chez un autre distributeur pour faire un petit relevé de prix tout simplement dans son quartier il a un concurrent particulièrement agressif une enseigne indépendante qui elle aussi s'est lancée dans la guerre des prix pour l'espionner jimmy n'a pas besoin de se cacher les prix sont publics il n'a qu'à entrer et procéder au relevé pendant qu'il note les prix son concurrent s'apprête à faire la même chose c'est le patron de l'enseigne en personne qui mène l'enquête Luc de Noirmont et il est à l'affût du moindre détail il y a une opération quand même sur l'installation sur mesure la télé 50 euros assurés par un expert d'arty ça c'est un élément non seulement que je note mais que je vais donc j'irai photographier mais le plus important se joue à l'intérieur du magasin donc là qui est à 4990 une opération de son concurrent sur ce téléviseur lui saute aux yeux il y a une promotion qui m'indique qu'on est à 4627 donc manifestement ça c'est une opération qui a été déclenchée tout récemment parce qu'il y a 48 heures de l'intérêt de venir régulièrement d'où l'intérêt et la pertinence de venir régulièrement donc je me dis que peut-être probablement j'aurai à réagir des prix il en relève une vingtaine ce jour-là le 46W cammin 490 de retour dans son magasin Luc de Noirmont est satisfait dans cette course au prix il est plutôt bien placé à l'exception de quelques produits donc là il va falloir réagir parce que on est ils sont à 999 et nous on est à 1099 donc ce que je te comme d'habitude ce que je te donc tu tu changes d'étiquette tu t'alignes et on met on met 999 bon ils ont manifestement du réagir plus vite que nous le téléviseur vient de baisser de 100 euros pendant ce temps dans l'enseigne concurrente jimmy a juste lui aussi ses prix sur d'autres produits ici ce jour-là la baisse est beaucoup plus importante ça veut dire qu'on va l'aligner à 2490 euros au même prix que c'est une baisse de grosso modo presque 500 euros confrontés à des clients de plus en plus avertis les grandes enseignes n'ont donc pas le choix elles doivent baisser leur prix quitte à mettre en danger leur rentabilité mais dans les années qui viennent il leur faudra changer radicalement de modèle c'est en tout cas l'analyse de philippe moati toutes les filières de satisfaction des besoins des consommateurs articulées jusque là sur le modèle industriel distributeur consommateur c'est en train de se modifier en profondeur pour être en contact direct avec le consommateur et vendre des produits exclusifs et là vous avez donc des distributeurs qui se mettent à devenir des producteurs et des producteurs qui deviennent des distributeurs les cartes sont complètement redistribuées donc on aura très certainement dans l'avenir et un avenir proche je pense des produits Darty dans l'électroménager alors ça sera peut-être pas Darty en tout cas ce sera une marque que seule Darty sera en mesure de vendre et donc Darty contrôlera parfaitement le prix il faut se rendre incomparable comme ce qui cause le problème c'est la comparabilité il faut devenir incomparable même quand les enseignes se rendent incomparables comme dans le secteur de l'habillement les consommateurs ont trouvé la parade ils négocient les prix comme des millions de français José passe une partie de son temps libre dans les magasins mais pour lui faire les courses est tout sauf une corvée ce chef d'entreprise de 49 ans passe plusieurs heures par semaine à flâner dans les boutiques les bonnes affaires c'est comme une drogue il y a des gens qui boivent il y a des gens qui mangent et puis il y a des gens qui achètent moi j'achète je suis un acheteur né aujourd'hui cet accro du shopping n'a pas de liste de courses simplement l'intention de se faire plaisir son seul principe ne jamais payer le prix affiché ça c'est un manteau j'avais eu 30% les jeans je l'ai eu à 9 euros la chemise je viens de l'acheter en Allemagne pour 6 euros 50 vous négociez même à l'étranger ? partout partout même dans les endroits où a priori il est impossible de négocier il va nous en faire la démonstration dans cette boutique de marque très vite José flash sur ce sweatshirt là celui-là il me fait bien craquer il est sympa mais à 24 euros 24 euros j'ai pas de carte de fidélité donc il y a aucune remise possible là-dessus je veux quand même essayer on sait jamais il va tout de même essayer d'obtenir un rabais question indiscrète j'ai pas de carte de fidélité je sais pas si vous en avez vous en faites pas donc il n'y a pas de remise il n'y a rien du tout ça semble mal parti seuls des clients déjà enregistrés dans le fichier du magasin peuvent bénéficier d'une remise donc si j'attends quelques jours je risque de le voir en vente en vente 10% si jamais vous vous inscrivez et si je vous le prends aujourd'hui vous me faites les 10% et je m'inscris mais José va insister et l'a joué au sentiment les 10% accordés aux clients fidèles il n'aura pas l'occasion d'en profiter avant longtemps et je m'inscris non mais par contre je pars à Montréal donc après je vais revenir que dans deux mois quoi mais faites moi 10 et puis je reviens après quand je rentre de Montréal d'accord attendez je vais aller voir comment je peux faire je compte sur vous la vendeuse va finir par céder et lui faire une fleur les 10% dès ce premier achat alors ça vous le fait à 22,45 ben voilà soit une remise de 2,50 euros 10% mais 10% c'est 10% aujourd'hui et je vous remercie faire baisser les prix c'est un jeu d'enfant pour José et pour arriver à ses fins il n'hésite pas à bluffer par exemple dans ce magasin de jouets il va se présenter comme un responsable d'association bonjour moi je voulais juste savoir pour les achats pour les sociétés les associations si vous me consentez des remises particulières dites-moi tout avec son air sérieux et beaucoup d'aplomb José n'a pas besoin de prouver qu'il travaille bien pour une association bon là je vais avoir besoin de déco aujourd'hui bon c'est pas une grosse quantité faut que je trouve autre chose maintenant ça bon si on n'a pas d'association c'est pas grave ils vont pas demander la cape ça marche toujours moi ça a toujours marché ça m'a toujours marché bonjour bonjour alors j'ai ça j'ai ceci j'ai ceci j'ai votre collègue qui m'a dit donc de vous signaler qu'il y avait une remise pour les sociétés et les associations je sais pas de combien le maximum un dernier sourire charmeur ça fait 18 euros et 64 centimes et il obtient la réduction qu'il souhaitait voilà de 20% merci bonne journée au revoir c'est encore 4 euros 60 de réduction en négociant de manière systématique tous ses achats il arrive à faire de vraies économies ça c'est le pire d'une journée de shopping c'est les tickets c'est une horreur on a raté ça fait 7 euros aussi 57 euros sur 30 euros d'achat c'est quand même intéressant c'est super intéressant mais ça c'est des petites remises après pour avoir des grosses remises il faut viser des gros montants les voitures les vacances les locations les pneus la batterie de la voiture c'est un art de vivre pour vous la négociation oui oui comme josé de plus en plus de consommateurs négocient discuter des prix n'est donc plus l'apanage des radins et des professionnels avec la crise un tabou semble avoir sauté mais si les candidats à la négociation sont toujours plus nombreux rares sont les consommateurs à connaître les techniques d'une négociation réussie profiter du soleil de la Côte d'Azur n'a pas que des avantages dans ce coin de France très prisé le coût de la vie est particulièrement élevé Raphaël vit à Nice ce jeune entrepreneur en a assez de payer le prix fort alors il a pris une résolution négocier tous ses achats à commencer par le prix de la voiture qu'il veut acquérir mais pour faire baisser le prix Raphaël va devoir forcer sa nature car négocier n'est pas vraiment son fort essayer de négocier je sais pas trop quoi comment mais je sais pas ce qu'on peut dire s'il faut négocier s'il faut demander un pourcentage ou s'il faut demander sur une valeur moi je le fais pas naturellement je sais pas où je vais il sait que la partie va être difficile dans les concessions les vendeurs sont des professionnels de la négociation rapidement sa préférence se porte sur cette voiture noire elle est pas mal réussie une commerciale l'invite à s'asseoir à la table des négociations elle lui demande d'abord de préciser le modèle qu'il veut à coudoir super ça c'est important pour moi la climatisation la coudoir l'allumage automatique des feux ok on part là dessus s'il vous plaît Raphaël a fait son choix ce sera une automatique blanche diesel avec accoudoir et allumage automatique des feux la vendeuse lui annonce le prix au départ on est sur un budget de 21 000 et sur celle-ci suivie quelques secondes plus tard d'un deuxième prix inférieur au premier elle vous reviendra à 19 612 ah bon ? parce que c'est sorti du chapeau c'est la promotion de la facturation ah c'est pas vous parce que je suis sympathique bien sûr vous êtes sympathique mais ça n'a rien à voir une remise de 1400 euros sans rien demander Raphaël se dit qu'il peut obtenir mieux alors il tente sa chance vous voyez compte tenu de ça est-ce que vous pouvez améliorer l'effort je suis un peu pied et poignée parce que celle-ci n'est pas dispo la vendeuse n'a pas en magasin le modèle qu'il veut elle ne baissera pas son prix mais la commerciale est prête à faire un effort sur les véhicules qu'elle a en stock et pour les vendre elle va lui jouer une partition très au point ben non mais si vous me dites que la voiture a plus du temps c'est qu'il n'y a plus de cotes j'ai aussi une rouge et une noire la noire par contre n'aura pas le gps donc la noire sera un petit peu moins chère que la rouge avec ses calculs alambiqués vous voulez que je vous fasse un calcul ? sur des prix remisés TTC c'est le total remisé il est là elle elle fait 19600 elle a toujours donc le radar vous voyez je vous sorte la rouge aussi pris dans ce tourbillon de chiffres et de devis l'apprenti négociateur est un peu déboussolé des remises il y en a bien mais pas sur le modèle qu'il désire il va tout de même revenir à la charge donc simplement sur le prix est ce que vous me dites moi c'est de toute façon c'est mon dernier prix ben là je suis au maximum sur celle-ci de toute façon je serai au maximum ah de toute façon il n'y a plus rien à... je peux rien faire de plus Raphaël est sué un nouveau refus il n'obtiendra rien de plus que la remise initiale après 1h45 de discussion le négociateur en herbe jette l'éponge merci beaucoup de ce temps passé merci à vous de retour chez lui il a le sentiment d'avoir perdu son temps et de ne jamais avoir eu la main sur la discussion c'est tout celui là en termes de négociation c'est nul donc c'est décevant voilà donc je ne suis pas... je ne suis pas enchanté peut-être qu'il y a des fils que je pourrais apprendre très facile pour être meilleur négociateur voilà Raphaël a compris que discuter les prix ne s'improvise pas et comme il ne veut pas rester sur cet échec il a décidé de se former pour apprendre à négocier il a pris rendez-vous avec une spécialiste depuis 20 ans Christine Morley anime des conférences sur l'art de la négociation à notre demande elle a accepté de donner un cours particulier à Raphaël ça c'est ce qu'on a tourné hier nous montrons à Christine les images de la discussion entre Raphaël et la vendeuse d'automobiles donc là c'est la vendeuse là ? les erreurs de Raphaël vont lui sauter aux yeux c'est quoi ? simplement sur le prix est-ce que vous... est-ce que vous me dites moi c'est de toute façon c'est mon dernier prix ? non c'est la question à pas poser de toute façon je serai au maximum vous l'oubliez dès que vous vous apprêtez à poser ce genre de questions fermées en plus est-ce que c'est ta meilleure offre ? bah non ! là j'étais plus dans l'écoute j'étais dans... la persuasion dans le sugo je voulais avoir ma réponse sur... le prix, le prix, le prix, le prix et oui mais c'est pas ça la négo c'est pas une guerre de tranchées la négo c'est un échange, c'est un partage c'est toi dis moi ce que tu veux et passer du temps à savoir qu'est-ce qui est important pour un vendeur de concession comme ça c'est tout aussi intéressant parce que si je vais lui donner une partie de ce qu'il veut en échange il va me donner une partie de ce que je veux moi c'est le premier conseil de Christine dans une négociation il ne faut pas se focaliser uniquement sur le prix imaginons que j'accepte de bouger sur mon délai est-ce que vous dans ces cas là vous êtes prêt à m'offrir telle option sur la peinture métal ou sur les tapis ou sur le gps au fer enfin ça dépend après de ce que tu veux en contrepartie deuxième conseil il faut être précis dans sa demande et ce n'est pas évident et la phrase de alors si j'accepte d'attendre le mois de mars pour le délai ou si j'accepte d'avoir non pas l'action à supposer que j'accepte à supposer que j'accepte d'attendre le mois de mars qu'est-ce que en échange vous avez à me proposer non ça c'est pas bon c'est à supposer que moi j'accepte le recul du délai au mois de mars est-ce que toi dans ces cas là tu es prêt à m'offrir la peinture métal et là tu prends la main à nouveau tu verbalises tout de suite parce que sinon tu lui donnes la main la théorie à peu près assimilée reste à la mettre en pratique Raphaël arrivera-t-il à mieux négocier ses achats du quotidien sous l'oeil de christine il commence par acheter du chocolat nous les suivons en caméra discrète il va d'abord faire miroiter un achat conséquent j'organise une réunion avec des c'est à dire un budget de une quarantaine d'euros au total ouais au total ouais et il va appliquer l'une des astuces de christine plutôt qu'une remise de prix il va demander clairement un petit cadeau vous verrez bien en tout bah oui parce qu'ils sont à alors je vais prendre une cette boite là est-ce que vous pouvez le faire juste peut-être un petit bateau un petit bateau un petit bateau un petit bateau ça me prend bien bah oui oui bien sûr elle est adorable en quelques secondes Raphaël vient de gagner une petite boîte de chocolat d'une valeur de 6 euros c'est pour ça que je suis avec des gens c'est pas de rien hein merci au revoir paris réussi pour Raphaël mais c'est bien parce que tu t'es fait violence mais cette négociation n'a pas été aussi facile qu'il n'y paraît ouais et ben tu vois t'as bien fait de demander moi je trouve qu'il était très bon là il a tissé du lien avec le commerçant il a compris quel était l'intérêt pour lui de créer l'intérêt chez le commerçant et il s'est lancé il a osé demander et c'est là où j'étais pour moi au bord du précipice je n'ai pas osé j'ai failli pas me lancer un premier succès qui sera suivi d'un second chez le fleuriste il va obtenir deux roses gratuites pour 7 fleurs achetées au terme de cette journée et grâce au conseil de christine Raphaël a économisé une quinzaine d'euros et surtout il a pris goût à la négociation non mais de rien de rien c'est je pense que tu vas t'en sortir beaucoup mieux qu'avant mais en cherchant à discuter des prix les clients sont ils toujours gagnants parfois le consommateur qui négocie peut être dupé par le commerçant dans certaines enseignes de l'ameublement négocier fait partie des usages c'est une manière pour les vendeurs d'appâter et de ferrer les clients cette pratique commerciale porte un nom la vente à la remise je me rends en caméra cachée dans un magasin de meubles je fais mine de m'intéresser à ce canapé en cuir un vendeur ne tarde pas à s'approcher pour me vanter le produit le prix de vente 3630 euros avec les frais de livraison cela fait 3720 euros pour me pousser à l'acheter le vendeur me fait très vite une offre alléchante alors 2780 euros plus 90 euros de frais de livraison 2780 fin mars début avril une baisse de 23% sans rien demander pour ce prix là il me propose même des facilités de paiement je décide de poursuivre la discussion étonnamment cela va fonctionner si moi je le paye comptant on arrive à être moins ou pas le vendeur se rend alors à l'arrière du magasin pour discuter avec son responsable il revient avec une nouvelle proposition on est en train de 2590 2590 qu'est ce que vous en pensez ? est ce que ma formule vous convient ? vous pouvez pas faire mieux ? on peut pas l'avoir avec la livraison à ce tarif là ? non 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 on va arrêter dedans d'un fois vous voyez on va faire comme ça le vendeur m'accorde une ultime ristourne on est à 2490 on change mon prix je suis vraiment à des pâques un geste commercial qui serait exceptionnel on doit rien faire c'est là dessus qu'on remonte nos marges je vous ai fait un prix comme si je vous donnais le modèle d'expo il tente de me forcer la main allez asseyez vous j'en ai pour deux minutes et comme ça ça sera fait vous serez soulagé j'ai besoin de réfléchir il faut avoir la tête froide pour signer j'hésite encore alors le vendeur laisse la place à son responsable qu'est ce que vous réfléchissez par rapport à le prix ? ah ouais c'est le prix vous avez moyen de me réduire un peu ça ou pas ? pour bénéficier de cette ultime remise il y aurait une condition que je signe immédiatement pour 2300 euros je pourrais repartir avec un produit qui coûtait au départ 3720 euros une remise de 38% je devrais donc signer sans hésiter mais comment une telle baisse est-elle possible ? est-ce réellement une si bonne affaire ? à Brest nous sommes allés rencontrer un ancien vendeur de canapés Florian a travaillé pendant un an dans un magasin d'ameublement il connaît parfaitement les techniques commerciales du secteur nous lui soumettons les images que nous avons filmées un premier point l'interpelle le prix de vente du canapé 3630 euros hors livraison effectivement pour un canapé 3 places ça fait cher le coût multiplicateur à mon avis est au moins de 3 c'est un canapé qu'ils ont payé 1000-1200 euros à l'achat ? c'est ça et ce prix gonflé a un but permettre au vendeur de faire des remises successives en donnant l'impression au client que c'est lui qui négocie les clients sont sensibles à ça, à ce genre de remise commerciale qu'on peut leur accorder donc effectivement là ils marquent le coup en allant directement vous proposer une remise de 850 euros comme au théâtre tout est mis en scène et dans cette pièce l'arrivée du responsable constitue l'ultime rebondissement en fait c'est le traditionnel passage de main où le directeur va prendre le relais du vendeur et de par son influence peut-être auprès de certains clients va jouer justement de son statut de directeur de magasin pour essayer de finaliser la vente au plus vite si vous sortez sans demande commande, il sait très bien que vous n'allez pas y réfléchir vous allez aller chez le concurrent et puis vous ferez affaire avec le concurrent des enseignes prises dans la spirale des remises face à des clients de plus en plus exigeants pour Philippe Moati, la crise économique ne cesse d'amplifier ce phénomène et dans cette histoire il y a déjà des perdants les consommateurs qui paient sans discuter Aujourd'hui, eu égard à la proportion que les ventes à prix barré on représente dans le chiffre d'affaires des commerçants il va de soi que si on ne s'adonne pas à ce type de sport qu'on appelle l'achat malin et bien on paye trop cher parce qu'encore une fois le prix de départ est fixé en sachant qu'on va vendre avec une remise certains consommateurs ne négocient pas ils arrivent pourtant à réaliser de substantielles économies sur leur course du quotidien leur secret, débusquer les bons de réduction pour trouver ces spécialistes des coupons nous nous sommes rendus en Dordogne dans ce petit village paisible ce soir là, dans la famille Anselme, au menu du dîner NEM, ACRA et SAMUSSA un plat préparé qui a une particularité il ne faut pas que j'habille parce que c'est pour se faire rembourser grâce à ce petit macaron bleu, le produit ne va rien leur coûter là on est remboursé 100% le prix qu'on l'a acheté aujourd'hui et ils nous donnent en plus pour le même montant des bons d'achat pour racheter le produit Sophie et Laurent comptent sur les bons de réduction pour manger car ils n'ont plus le choix tous les deux sont au chômage et pour vivre, ils ont désormais moins de 1000 euros par mois alors est-ce que c'est bon ? on est 16 là je peux vous dire qu'aujourd'hui, là ce soir il nous reste 112 euros pour finir le mois malgré leur budget très limité leur garde-manger est aussi rempli ce secteur là qu'un rayon de supermarché bon, le stock de guerre et ces produits, ils les ont souvent en très grande quantité des sachets d'olives comme ces biscottes, ces paquets de café ou ces tubes de mayonnaise donc ça aucune opération bon là on s'est calmé, ça y est c'est fini, on a notre stop maintenant on arrête c'est un truc pour l'année là non ? oui voilà ou encore, ces légumes en conserve typiquement le genre de produit qui nous intéresse la boîte de conserve c'est de l'alimentation au quotidien et ça se conserve pendant des mois et des mois pour faire ses réserves, Laurent se livre régulièrement à une drôle de chasse oui bien sûr depuis son ordinateur, il traque sur internet ces fameux bons de réduction et il y en a des milliers il y en a quelques-uns dans mes favoris et après il y a des sites ce soir, son oeil averti repère un bon de 40 centimes sur un produit que la famille consomme beaucoup voilà, du ketchup, ceux-là demain je vais les utiliser avec ce ketchup, il va faire une très bonne affaire car en plus du bon de réduction, le produit est en promotion alors il faut que je le retrouve, voilà celui-ci 40% de remise immédiate il s'est passé de 1,95 à 1,17 sans rien faire et comme il est possible de cumuler une promotion avec un coupon le prix va encore baisser et là donc ça nous fait passer de 1,95 à 77 centimes au total, une baisse de 61% cette recherche de la meilleure offre Laurent va la mener sur chaque produit dont la famille a besoin finalement, il va avoir 3 listes de courses correspondant à 3 supermarchés différents voilà donc ça c'est chaque enseigne ça correspond à un catalogue en cours chez une enseigne et comme ça je suis prêt pour aller faire mes achats toute une organisation le lendemain matin, nous retrouvons Laurent et Sophie il me reste les listes à prendre, voilà l'heure des courses a sonné dernier préparatif avant le débarque c'est une journée marathon qui commence voilà c'est parti pour l'expédition pour bénéficier des meilleures promotions ils vont devoir parcourir des dizaines de kilomètres sur des petites routes de campagne première étape, un magasin à 8 km de chez eux c'est ici qu'ils vont trouver le ketchup en promotion avant de l'acheter ultime vérification voilà donc voilà le produit donc là il n'y a qu'une sorte il n'y a pas à se tromper c'est bien ce format là donc là j'ai prévu d'en prendre 4 là vu le format du produit on est tranquille pour un petit moment après les concerts ça va être juste le rayon d'après car dans le rayon d'après il y a aussi des bons de réduction sur les produits voilà donc il y a voilà les jardinières ça c'est très bien 4 même j'en ai prévu voilà ils vont encore alourdir leur sac de course avec un kilo de bananes en promotion et 4 plats surgelés c'est terminé direction la caisse où ils vont dégainer les bons de réduction qu'ils ont soigneusement sélectionnés voilà 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 madame grâce à leur préparation minutieuse le prix des courses va fondre considérablement le coût de leur cadier aujourd'hui 48 euros 66 avec les promotions la facture tombe à 35 euros 70 les bons de réduction vont encore la faire baisser de moitié au total 30 euros d'économie Laurent et Sophie poursuivent leur périple deuxième étape un supermarché d'une autre enseigne située à 33 km de chez eux c'est juste un petit crochet un arrêt de quelques minutes le temps de se ravitailler en lait et en chair à saucisse deux produits en promotion qui ce jour là sont moins chers que dans les autres enseignes et le marathon continue direction Libourne à 50 km de leur domicile pendant tout le parcours ils n'empruntent jamais l'autoroute juste à côté la nationale ça prend plus de temps mais c'est moins cher pour nous le temps on n'est pas de l'argent puisque étant sans emploi donc le temps on en a ils sont prêts à faire autant de kilomètres pour une raison simple les économies qu'ils réalisent ce jour-là compensent largement les frais de déplacement dernière étape un hypermarché où ils vont utiliser 18 bons de réduction c'est donc ici qu'ils vont réaliser le plus gros de leurs achats des pastilles pour le lave-vaisselle des produits surgelés du fromage des yaourts et 6 paquets de céréales le meilleur plan de la journée car ils ne vont quasiment rien leur coûter voici pourquoi en rayon le paquet est vendu au prix de 3,40 euros le magasin fait une promotion et rembourse 50% du prix 1,70 euros en caisse Laurent utilise un bon de réduction de 80 centimes en sortant du magasin le paquet ne lui a donc coûté que 90 centimes mais ce n'est pas terminé en arrivant chez eux le prix va encore baisser grâce à une application sur son mobile et voilà ça y est vous voyez une offre de remboursement de 80 centimes qu'il va obtenir en scannant le code barre le code barre est validé il me reste maintenant à photographier mon ticket de caisse une photo comme preuve d'achat et le tour est joué oui envoyer mon ticket donc maintenant ça y est c'est terminé il n'y a plus qu'à attendre la validation encore 80 centimes de réduction au final ce paquet de céréales ne lui aura donc coûté que 10 centimes une remise de 97% Laurent appelle cela optimiser les promotions c'est maintenant l'heure de faire les comptes plein tarif leurs achats auraient dû leur coûter donc ça c'est la valeur de produit acheté 153,72 euros mais en enlevant les promotions les bons de réduction et les offres de remboursement et si on ajoute 8 euros d'essence pour les 100 kilomètres parcourus le couple n'aura dépensé que de carburant donc 56 euros environ 56 euros de coût global pour Laurent et Sophie c'est 100 euros de moins sur leur ticket grâce à ce système le couple réalise chaque mois une économie de 450 euros pendant longtemps ces coupons n'avaient pas la cote auprès des consommateurs ils les jugeaient ringards mais cette époque est révolue aujourd'hui plus de 8 milliards de bons de réduction sont proposés chaque année par les marques mais pourquoi les industriels font-ils ces cadeaux aux utilisateurs nous nous rendons dans la banlieue de Tours l'endroit ne paye pas de mine pourtant c'est là qu'est installé l'un des spécialistes français des bons de réduction Jean-Marie Boutet sur son site cette as du marketing propose chaque année plus d'un million de bons de réduction car les grandes marques de l'alimentaire sont devenues aujourd'hui très friandes de cette stratégie promotionnelle parce que les industriels ne font pas ça pour le plaisir de balancer des coupons qu'est-ce qui intéresse un industriel c'est de pouvoir toucher un consommateur pour le recruter le fidéliser développer des ventes lancer une innovation c'est à ça que ça sert un coupon de réduction dans ce genre d'opération l'industriel est toujours gagnant Jean-Marie Boutet a accepté de nous emmener chez l'un de ses plus fidèles clients une grande marque de produits allégés le siège de l'entreprise est situé dans le quartier de la Défense à Paris l'expert a rendez-vous avec la directrice marketing Marie-Laure Echen aujourd'hui, ils font le bilan de leurs dernières opérations on pensait faire 20% de taux de remontée on sera au-dessus la marque a mis en ligne 30 000 bons de réduction sur le site de Jean-Marie Boutet 7500 ont été utilisés et pour la moitié d'entre eux par de nouveaux clients donc ce qui est important c'est que là on a une vraie action de recrutement de nouveaux consommateurs avec 46% de gens qui n'étaient pas venus chercher de la poudre à la base cette opération marketing a permis à la marque de recruter plus de 3000 consommateurs et en faisant acheter le produit une première fois le plus dur est fait convaincre de nouveaux consommateurs est évidemment très intéressant d'accord on a pratiquement 50% de taux de félicité à la marque ça veut dire que quand on a réussi à convaincre notre consommateur enfin plutôt à le faire tester, goûter on sait qu'il aura envie de le réacheter et là pas forcément en bon de réduction c'est ce qu'on espère en tout cas ces nouveaux clients achèteront donc son produit une deuxième fois au prix fort face aux stratégies commerciales des marques les consommateurs doivent rester vigilants déchiffrer les offres comparer les produits négocier autant de manières d'acheter qui permettent aujourd'hui de gagner du pouvoir d'achat